C'est sans pression et avec rigueur que les taekwondo-ins, ivoiriens Bané Seidou et Traoré Aminata, préparent leur première participation aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'est le constat fait le lundi 10 mai 2021 au temple du taekwondo à Abidjan Kokodi au cours d'une séance d'entraînement sous la supervision des Sapa Jérôme, entraîneur national. On a pas de pression puisque la plupart des Ivoiriens s'attendent aux deux médailles. Donc nous on va faire la surprise, tchaleur. En tant qu'athlète expérimenté, nous savons comment gérer cette pression. Donc nous, c'est notre première participation à ces Jeux Olympiques. Nous particulièrement, nous n'avons pas vraiment de pression. Nous partons comme tout athlète normal qualifié. Si on veut dire que c'est Sissé et Ruth qui ont un peu de pression, vu les résultats aux Jeux Olympiques de Rio. Plusieurs ateliers meublent cette séance de travail de 3 heures, échauffement, étirement, séance de combat avec des sparring partners. Pour Sapa Jérôme, la base technique et tactique pour permettre aux tireurs Ivoiriens de performer est l'équipement électronique. La base technique et tactique, c'est le travail qu'on fait avec les équipements électroniques. Parce que c'est très important. On s'est rendu compte qu'il y a des athlètes qui travaillent avec ces équipements depuis très longtemps. Et donc, quand ils sont habitués à ça, ils ne fournissent pas trop d'efforts pour marquer, pour secourir. Bané, Seïdou et Traoré Aminata, qui ont entamé la préparation des Jeux Olympiques depuis février 2020, sont entrés dans la troisième partie du travail, à savoir la phase tactique et la stratégie. A noter que le champion olympique Sissé Sheik Salah et Ruth Bagby, la médaille olympique de bronze, ont des programmes de préparation différents de Bané, Seïdou et Traoré Aminata. Il travaille en Espagne et il a dû faire un programme avec son coach qui est en Espagne. Donc quand il vient, c'est juste pour certains détails, avec le ministère de la Fédération et le chef de l'automne. Elle est là, elle vient d'enlever récemment l'Espagne, où elle a fait l'Open d'Espagne. Donc après l'Espagne, elle a besoin d'un peu des épaules et puis elle va prendre ses entraînements. Selon le programme de travail, les tireurs ivoiriens, en plus de Bané, Seïdou et Traoré Aminata, et Ruth Bagby seront du 16 au 27 mai 2021 à Mans pour un stage. Au terme de ce stage, les Taekwondoins, qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo, s'envoleront pour Dakar au Sénégal dans le cadre du championnat d'Afrique de Taekwondo, prévu du 5 au 6 juin 2021. Sous-titrage ST' 501